Ok, c'est Morsail sur la crème. Cliquez ! Laissez mon message ! Cliquez ! Qu'est-ce que vous pensez de cette cravate ? Ben, je trouve que franchement, elle est bien. Plus facile à... Vous m'avez eu, hein ! Mande de malin ! J'avais fait une pub pour une cravate, tu sais, c'est... Ouais, voilà, c'est des cravates qui s'accrochent vite fait, tu vois. Mais c'est des menteurs, hein. J'étais pas dans le public, hein. Et t'es payé ? À l'époque, oui, parce que c'était un truc, tu t'inscris, et ils te donnaient, genre, pour essayer des habits, des trucs, faire des tests. Evelyne Thomas est très gentille, très sympa, et elle se la raconte pas du tout. Comment ça allait passer ? T'as eu un partenariat avec la marque de cravate ? Non, même pas, c'est un site, c'était à l'époque. Tu pouvais t'inscrire, tu vois. Tu pouvais gagner 50 balles, 10 balles, 20 balles, quand t'es au chômage, comme moi, j'étais au chômage, tu vois. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, nique la chnouche, nique la chnouche. Morsail, nique sa race, on s'en bat les couilles. Nique Skyrock, nique les pédés de fachos. Nique sa mère, les patards qui nous boycottent. C'était un clip que j'avais fait avec, si tu connaissais à l'époque Néochrome, et il y avait une fille qui travaillait avec eux, et je lui dis, bah tu me fais mon clip, elle avait peur. Les mecs, ils disaient, ouais, ils vont toujours avec ton ordinateur, c'était le MacBook Pro, à l'époque, ça valait une blinde. Donc, j'étais obligé de lui passer l'argent en cash, lui dire, si on te l'arrache, tiens, je te le paye. Elle m'a dit, non, mais c'est bon, je te fais confiance. Elle était venue à Kiyoncourt avec sa petite caméra, elle était en panique, en sueur. Tout m'on était autour d'elle, mais ça s'est très très bien passé. Cet premier clip que tu postes, pour ton début de carrière de rappeur, un peu ? Même pas, j'avais fait un clip, parce que j'en avais marre, je disais aux gars, tu dis ça, tu dis ça, ils avaient tous peur de dire des mots et tout, alors j'ai dit, j'en ai marre. Ils disent des trucs, je sais pas, ils sont là, ils chantent, je t'aime, I love you, I love you, pour pécho des meufs. Faites de la musique, vraiment. À la finalité, j'ai sorti ce morceau qui s'appelle On s'en bat les couilles. Ça, c'était un gros début pour ta carrière, parce qu'il a été posté sur 1825 sur jeuxvideo.com, c'est ça ? Je les remercie, d'ailleurs, ils m'ont fait de la bonne promo. Big up à vous tous qu'ils ont cliqué, merci, vous êtes les meilleurs. Vous êtes pas des salopes. Pourquoi t'as posté ton premier clip ? En fait, j'avais fait un clip comme ça, comme je t'avais dit, parce que les mecs, à cette époque-là, je produisais 2-3 rappeurs, mais ils étaient toujours en prison, ou ils étaient lents, ou à chaque fois qu'on allait au studio, ils étaient toujours en retard, j'en avais marre. Donc, j'avais payé la séance de studio, et le rappeur n'était pas venu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai dit, bah, vas-y, je vais faire un son. Je suis rentré dans la cabine, parce que mes sous, ils passaient, je voyais tous mes sous partir en fumée. À l'époque, il fallait avoir de l'argent. J'ai fait un morceau à l'arracher, sans bas les couilles, sans l'écrire, direct. Et puis après, tout le monde me dit, ah, j'aime pas ton clip. Plus j'entendais les gens dire, mais tiens, je suis trop, j'aime pas. Alors, plus j'entendais ça, plus j'avais envie de le clipper. Du coup, une fois qu'il a été posté, il y a eu plein de dislikes, tu t'es fait incendier, etc. Il m'a fait fusiller. Le morceau, il s'appelait, on s'en bat les couilles. Moi, je m'en battais les couilles. Et puis, quand on m'a insulté, je m'en battais plus les couilles. Donc, j'ai refait une vidéo sur Internet. Hé, les mecs qui m'envoient des messages sur Internet, je vous nique vos mères la pute, bon de fils de pute, tu as pris en cours. C'est jeune, hein ? Bon, là, j'avais déjà prévu que j'avais plus de cheveux, j'avais fait la boule à zéro. Vos mères la pute, je baisse ta mère, fils de pute, ton terre, ta grand-mère, ta femme, je la fais pire. 22, peut-être, 21, 22. Envoyez-moi des commentaires, faites-moi de la pub, cliquez sur mes clips, bande de fils de pute. Cliquez, cliquez, votre salope, laissez les commentaires, bande de salope. Elles m'ont rendu fou, hein ? Non, j'avais trop d'insultes et moi, comme je prenais tout au premier degré, quand j'allumais mon Internet, j'ai dit, mille messages, ils m'ont tous insulté. Je suis devenu fou, je tourne en rond, je n'ai pas dormi pendant trois jours. Ah ouais, j'étais obligé de me venger avec cette vidéo. Je vais leur plaiser leur meuf, je vais tout leur faire. Tout part vraiment de là, de cette vidéo. Je me souviens, à l'époque, tout le monde se partageait cette vidéo, sans même connaître de base ceux qui avaient insulté. Et donc, c'est celle-là qui a pris le plus d'ampleur, quoi. C'est vrai, c'est celle-là qui a pris le plus d'ampleur. Et d'ailleurs, je n'avais pas compris pourquoi, parce que j'insultais que les jaloux, ceux qui m'insultaient, parce que moi, je n'insultais pas quelqu'un qui ne m'insulte pas, ce qui est logique. C'est vrai qu'elle était partagée plusieurs fois, ils ont fait des vidéos avec mon pote Schlaguetto, avec la canette. Elle est pour toi ! Et il y avait encore un caméraman qui était derrière, qui tenait la caméra. Il achetait la canette sur la caméra, le caméra. T'es encore en panique. Hé, toujours, il y a une histoire de caméra. Et le cliquer, bande de salopes ? C'était ma devise, parce qu'ils mettent des messages sur Internet, où je leur ai rien fait. Ben, cliquez, bande de salopes. Vous essayez des salopes, et ils venaient me voir en face, je ne sais pas. Moi, marre avec moi, faites un truc au moins. Je prends au moins un bleu, ou je te remets un. Au moins, on est content, tu vois. Il y a une bagarre. Il n'y a rien. Ça s'est passé comment pour toi, après cette vidéo ? Ben, alors, en fait, compte, j'étais pas prêt du tout. Des fois, il y avait des gars qui me regardaient. Je disais, je suis sûr que c'est un jaloux à moi, lui. Je partais dans mon délire à dire, alors lui, je suis sûr que c'en est un. Je me préparais, je chauffais mes bras. Tout, je me dis, ça y est, ça va partir en Castaigne. Et en fait, compte, au moment que je le regarde énervé, il me dit, « Eh, mais t'es pas le mec qui a fait une belle vidéo, j'aime bien ce que tu fais. » Et ça me refroidissait, en fait, je ne savais plus qui était qui. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai eu beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de contacts grâce à ça. J'ai fait des très bonnes rencontres. D'ailleurs, un jour, j'étais dans le bus, je monte dans le bus. Je n'avais pas d'argent, ce qui est énorme. De toute façon, tout le monde a envie de monter dans le bus. Et je monte dans le bus, je n'avais pas payé mon ticket de transport. Je n'avais pas les sous. Quand je monte, le chauffeur me dit, « Ah, salut, ça va ? » Il était sympa. Et quand j'arrive et tout, après, je m'installe. Il y avait une dame avec son mari et son enfant. Et le fiston, il me regarde comme ça, il se lève, il fait, « Waouh ! » Moi, je dis, « Merde ! » Il me dit, « Ah, je peux faire une photo. Maman, fais-moi une photo avec Morsail. » Moi, je fais une photo. C'était une des premières photos que je faisais. Je ne comprenais pas, moi. Et je fais une photo. Alors, les gens, après, me disent, « Vous faites quoi ? Vous êtes quoi ? Vous êtes footballeur ? » J'étais mort de rire. Je pouvais raconter ce que je voulais. Et deux secondes après, il y a eu les contrôleurs qui sont montés. Moi, quand quelqu'un me reconnaît ou qui me demande une photo, pour moi, je ne me vois pas, en fait, dans le truc connu. Parce que je n'ai pas fait un truc connu vraiment pour être connu. Il y a des gens comme Michael Jackson, je ne sais pas, des rappeurs connus comme Jul ou des gars comme ça qui ont fait vraiment des gros sons, qui méritent de faire des photos, qui méritent d'être des stars, tu vois. Moi, quand je fais une photo, je fais comme si c'était mon pote, tu vois. Je ne vois pas le délire de me dire, je me la raconte ou quoi. Je peux boire un café avec un mec dans la rue. Il n'y a pas de problème. C'est ce truc-là aussi ? Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Bah, 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 bah ! National, monnaie armée, chargée, calibrée, bâtard. C'est ça. Et tu as vu que ça, c'est devenu un de tes plus gros mèmes ? Tu vois, je n'avais pas trop suivi ça, sur ma fusée. J'avais un ennemi qui s'appelait Vinsley. Eh, toi, tu as connu au cours, tu vas au marché. Tu as vu, moi, je suis au château. Et puis, il m'a rendu fou. À lui, la Russie, elle me rende fou. Tous les jours, il faisait des vidéos contre moi. Mais je ne le connaissais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Bah, après, du coup, j'ai répondu. Il me répond, je réponds, il me répond. Ça ne s'arrêtait jamais. Un jour, il m'a dit, j'arrive. Quand il m'a dit, j'arrive, j'étais l'homme le plus heureux. Je dis, je vais à mon présent, mais au moins, pour une bonne cause. Et je l'attendais à pied ferme. Il n'est jamais venu. J'ai fait une nuit blanche au plus de clients courts. Il dit, je suis sur la route, j'arrive, j'arrive. Il n'était jamais venu. Et c'est de là qu'il avait sorti un hélicoptère. Et ça, tu loulous ? Il m'a rendu fou, je dis, j'ai ramené une fusée. J'ai dit, ça rend un achat dans ta mère. Après, je devais tourner un film. Et puis, j'avais vu une fusée en plein milieu du tournoi, quand je roulais, tu vois. J'ai vu une fusée, je suis parti, j'ai parlé avec le mec, je lui donne un biais. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on tourne là. Le mec, il dit, je ne peux pas. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je te connais. Après, je tape sur Internet, je dis, tape sur Internet, dis-moi le nom du directeur, comme ça on rentre. Je dis, oui, c'est bon, le directeur, il m'a dit, c'est bon, tiens, il va t'appeler tout à l'heure. Allez, on est rentré de force et tout, on a fait la vidéo. Ça, c'était vraiment le plus gros truc avec Vinceney, là. Et tu as des news de lui, un peu ? Je sais qu'il fait partie du Front National. C'était un petit raciste, mais bon, après, il a le droit d'être raciste. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. Mais après, le racisme, pour moi, c'est un cancer. Tu sais, moi, quand je faisais des vidéos, je disais, exemple, je disais un mot, je disais, nique la France. Je ne dis pas, nique la France, je suis français moi-même. Avec ça, à un moment, j'ai fait une guerre contre eux. Ça devait vraiment venir de ça, vu que lui, du coup, il était du Front National. Il a fait sa première vidéo, ils montent du saucisson. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est le saucisson pur porc. Ouais, mon pote, hey, pissin' porc ! Je l'ai retrouvé, c'est lui, maintenant. Eh ben, tu vois, il n'a pas changé, mais il n'est pas méchant. Bon, c'est un raciste, mais il n'est pas méchant. Il jouait avec moi, et moi, je prenais tout au sérieux. Il avait déjà un train d'avance devant moi, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, tu prenais ça au sérieux, mais au final, l'impression que Internet t'a rattrapé un peu. J'ai compris là comment ça marchait, et puis en fait, il y a le premier, second degré, et puis c'est là que j'ai commencé à pouvoir travailler, faire une marque de vêtements, créer encore des autres marques de vêtements comme M.Y., rester au plus de clients courts, vendre des vêtements, et c'est là que je m'enrichis. Mais je ne dis pas trop, parce qu'après, j'ai les impôts, ils vont me tomber dessus comme il y a 10 ans, c'est long, c'est avant. Ils m'ont pouillé, à cause d'une vidéo, à cause, ben, ils voyaient qu'il y avait une entrée d'argent. En fait, ils surveillaient en haut des tours, ils surveillaient les boutons de train pour le stupéfiant, puisque ça commençait à être un terrain connu dans le monde entier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les policiers qui étaient en haut, ils ont vu, il y avait un rondement qui rentrait dans ma boutique. Donc, ils se sont dit, c'est pas possible, le mec, il y a trop de jeunes qui rentrent dans cette boutique. Ils disent, ça doit être un plan de Bicrav. Donc, ils m'ont mis, tout le monde, la police des stups, tout, 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 les impôts, les trucs, ils sont venus un jour avec 4 camions. Ils sont rentrés dans la boutique, ils ont fait une perquise, ils ont tout, après, ils ont fait des comptes et tout. Ils m'ont pouillé, ils m'ont pris un peu d'argent. C'est normal, tu ne déclares pas, c'est un moment. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, déclarer. Disque d'or, piste de pute, sans m'arrêter, il y a plus de 500 000 ventes, sans déclarer un rond. Je ne savais même pas si il y a un mec qui est mort, si c'était pour un autre truc. Ça, c'est ma fusée, on cul de ta mère. Non, Tintin, la Belgique. Non, ils font des bons montages, les mecs. Franchement, moi, ils viennent me voir, je te jure, je les paye pour qu'ils me fassent ça. Ils me font ça gratuit, ils sont cool. Et on reparle de Frédéric Mitterrand ce matin, qui s'élève contre le rappeur Morsey, ou Morseille. Le ministre de la Culture dénonce les propos du chanteur dans l'une de ses chansons. Propos intolérables contre la police, selon lui, dans son clip qui s'appelle, ça ne s'invente pas, J'ai 40 meufs. J'ai 40 meufs. Ils passent ça vraiment à la télé, son. T'as vu la pub gratuite ? Le mec, il paye des millions pour avoir une pub. Il dit, j'ai la dalle, ça y est, tu passes ça à la télé. Il y a Frédéric Mitterrand qui a porté plat. Après, j'avais gagné au tribunal, par rapport à quoi ? Parce que j'avais dit, je baisse tous les policiers racistes. Je n'ai jamais dit, je baisse les policiers tout court. Parce que les policiers, c'est leur métier, les pauvres, il faut les respecter. Chacun a un métier, chacun, pour respecter quelqu'un qui fait son métier est bien. Sauf que là, j'avais insulté les racistes. Mais quand tu signes ton contrat dans la police, tu signes un contrat ou que tu n'es pas raciste. Donc, je n'insulte personne. J'avais juste un bon avocat, maître Dadi. Et d'ailleurs, je vous le conseille tous. Il les a tous tordus. Il arrive avec le contrat quand tu signes au commissaire, quand tu es policier. Puis après, il lui a dit, voilà, monsieur Méhachie, il n'a insulté personne. Merci à la juge aussi, très gentille la juge. J'insulte des personnes, c'est vrai, en plus, j'insulte des personnes, j'insulte des racistes. S'ils sont des bons policiers, ils n'ont pas d'être racistes, il ne faut pas ce métier. Tu as eu un autre problème aussi pendant un concert ? Le 24 mars prochain, un Colmar devait se tenir en grand concert de rap au Grillen. La municipalité de Vapas se chante en raison de cette vidéo. Il est bon ! Il y en aura nombreux, on va foutre le bordel. Nique les capes de là-bas, on vous passe en brochette. Marine Le Pen à quatre pattes, clique ça là, on va faire un concert, on va niquer le challah. La mairie, ils vont fêter les plombs, le maire, s'il ne vient pas, on va dire que c'est arrête. Pique à tous ceux qui nous savent, on fait des chambres. En fait, j'avais insulté le maire, mais il n'avait pas compris, je l'avais insulté genre comme dans la haine. Hé le maire ! Mais c'est un maire au maire, fils de pute ! Donc c'était l'insulte qui suivait pour le film, c'était pas, je l'insulte pas, je le connais même pas. Dans ma vidéo, j'ai fait comme si c'était dans la haine, tu vois. Et les mecs, ils m'ont vraiment boycotté. Oui, ils t'ont interdit ce concert-là, du coup. Mais après, tu comprends que le maire n'est pas venu, du coup. Il n'est pas venu. Mais nous, on est partis quand même. J'ai le droit de chanter, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de faire ce que j'ai. J'ai le droit de liberté d'expression. On est partis, les gens de Colmar, franchement, c'est une bonne ville. Les gens sont tous venus, on a fait une petite manifestation, c'était sympa. Le maire est un escroc ! Vive le rap indépendant ! Le maire est un escroc ! Le maire est un escroc ! Après, du coup, la liberté d'expression, mais tu lui dis, merde, on va lui enculer ça, s'il ne vient pas. Oui, oui, c'est vrai aussi. Envoi le sortif ! Ah oui, un long siècle ! Vas-y, rentre-le, rentre-le, rentre-le ! Allez, il ne fait pas le geste, non ! Je gagne mon quartier ! Oui, en fait, nous, on vendait au plus. Moi, j'avais un son qui passait avec Salif Trica, grosse dédicace à Salif, très bon rappeur. Et on avait un son ensemble qu'on avait fait, il s'appelait Tricard, le morceau. Salut, ça va bien ? Salut, Morsay, comment ça va ? Ouais, bien, j'ai appris alors que tu viens de sortir du Habs, là ! Ils passaient à Skyrock la nuit nocturne, donc c'était sympa de leur part, franchement, franchement, moi, on me joue, moi. Moi, tu sais, quelqu'un qui me partage une vidéo, qui me soutient et tout ça, je serai avec lui jusqu'à la mort. Grosse dédicace à mon frérot Fred de Sky, lui, c'est pas un enfant, c'est un bon. On avait un de nos vendeurs qui travaillait avec nous, et sa sœur, elle avait fait Les Anges de la Terre, elle était, je sais pas, une série là où elle avait cassé une porte, elle était énervée, elle a cassé une porte. Donc, ils l'ont appelé le matin, Skyrock, et c'est son frère qui a décroché, il lui a dit oui, bonjour, bonjour. Il lui dit, écoute, j'ai pas le temps, là, je vais travailler au stand de Truant de la Galère, vas-y, rappelle plus tard. Il dit, ah, vous vendez les t-shirts en carton, tu sais, ils ont un peu insulté ma marque. Mais moi, c'était mon gagne-pain, à cette époque-là, je gagnais vraiment de l'argent. Je faisais des 15, 20 000 euros par mois, tu vois. Je peux pas, quelqu'un insulte ma marque, moi, c'est mon gagne-pain qui saute. Donc, on les avait insultés, on leur a dit, vous dites pardon de vous excuser pour la marque. Vous pouvez vous l'insulter, lui, sa sœur, il n'y a pas de problème, mais pas la marque. Bon, après, ça s'est embrouillé, on est parti là-bas, donc après, on est reparti tranquille, tu vois. Je baisse tous les racistes en brochettes, ça, c'est mon préféré. Je pisse sur la tête des racistes du haut de la Tour Eiffel. Ça, ça veut dire quoi ? Je pisse sur la tête de... Alors, il faut vraiment expliquer parce que je ne comprenne pas. J'aime la Tour Eiffel, j'aime la France, je paye pour monter la voie, mais j'aime pas les racistes de la France. Donc, je monte en haut et je leur pisse dessus. Ouais, ça, c'est plutôt ZRF, celui-là. Tu veux me baiser, il faut plus qu'une armée pour m'enculer, ça, c'est ZRF. Les Pouka, on les attache dans mes caps, c'est ZRF. Moi, c'est ces deux t-shirts-là, c'est les miens, et ça, c'est mon frère ZRF qui les avait faits. Moi, c'était un peu plus crash, lui, c'est un peu plus réfléchi. Comment t'as pensé, à ce moment, à créer cette marque, Trouin de la Galère ? Ben, sincèrement, à l'époque, moi, je portais Nike, Adidas, comme tout le monde. On a tous porté Nike, Adidas, des marques comme Lévis, tout, les belles marques, tu vois. Je pensais, je lui disais, mais j'aimerais bien qu'il marque un truc hardcore, tu vois. Genre, hé, mais jaloux, je vous baise, ou un truc comme ça. Mais il n'y en a jamais eu. Alors, j'ai eu l'idée de dire, putain, j'en ai marre, je veux porter un t-shirt comme ça. Donc, je l'ai créé. Et quand je l'ai porté, en faisant de la bécane de crosse à l'époque, les mecs me disaient, putain, il est beau ton t-shirt, tu vois. Jusqu'à carrément, un jour, je faisais de la bécane de crosse. Un gendarme, il était arrêté en voiture. Il m'a dit, non, je ne vais pas te contrôler, mais retourne-toi, retourne-toi. Je me suis retourné, il a pris en photo mon t-shirt, le gendarme. Et en ville, tu vois, je faisais de la bécane de crosse. Donc, après, j'ai fait la marque de vêtements, tout le monde de la galère. Et cette marque, elle a énormément tourné, mais pour différentes raisons. Comment tu l'as ressenti, toi ? Parce qu'il y en avait qui validaient, du coup, le design. Il y en a beaucoup qui se foutaient du design. Voilà, il faut tout pour un monde. En fait, compte, dans cette marque de vêtements-là, j'ai fait beaucoup d'argent. Mais moi, je ne faisais pas cette marque-là pour l'argent. Je m'en foutais en vrai de l'argent. Ce n'était pas vraiment pour l'argent. Moi, je le faisais parce que j'aime beaucoup ce que je crée. Mais après, c'est vrai, bien sûr, il y a quelqu'un qui est civilisé, qui est carré, qui n'a pas de problème. Tu vois un t-shirt comme le mec, il va être outré. Il va dire, c'est quoi ce t-shirt, mon frère ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu es complètement à la ramasse. Moi, j'aime bien aussi ce côté de voir la personne, tu le rends ouf, tu vois, aussi. Et après, il faut le prendre au second degré, tu vois. D'exemple, si tu n'aimes pas vaniquer ta mère, les gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi ce modèle-là. Moi, pour moi, c'est le plus beau t-shirt du monde. Si tu n'aimes pas vaniquer ta mère, on aime tout le monde. Il n'y a aucune insulte. Toi, tu n'aimes pas déjà. Alors, quelqu'un qui ne t'aime pas, il va venir sa mère. Et un jour, il y avait une dame qui vient, il me dit, « Jamais je vais faire porter ça à mon fils. » Je dis, « Mais madame, je comprends, mais quelqu'un qui n'aime pas votre fils, qui crache sur votre fils ou qui ne l'aime pas, qui dit qu'il est moche, « Ah ben, je ne vais pas le laisser faire du mal à mon fils. » « Ben voilà, au mieux de le taper et puis aller en prison. » Vous portez ce t-shirt-là, vous ne l'aurez pas tapé, vous êtes en règle. Et au moins, tu fais passer le message. Et tu as fait passer le message sans coup, sans blessure. Il faut le porter avec élégance. Comment ça ? Ah ben oui, c'est comme une robe de soirée. Il faut le porter avec élégance. Il faut toujours être poli et il faut aimer toujours. Et tu sauras si quelqu'un t'aime ou t'aime pas. Si ton t-shirt, moi je t'aime bien, tu portes. Si tu ne m'aimes pas vaniquer ta mère, moi je t'aime bien, je te kiffe. Je vois ce t-shirt, je dis, « Ah, ceux qui ne t'aiment pas, il est trop bien. » Par contre, si je ne t'aime pas, au fond de moi, je suis trapuleux un peu, j'ai envie de te faire un coup, tu as une meuf plus belle que moi, tu as une voiture un peu plus belle, je suis jaloux, tu vois. Et je vois que tu as ce t-shirt, je dis, « Ah, ce n'est pas poli ça, il faut retirer ça. » Tu vois, tu les reconnais comme ça, tu es jaloux. Ils le prennent pour eux. Déjà, comment tu as eu l'idée de créer le stand ? Tu avais déjà un stand parce que je ne voulais pas travailler pour un patron. Je n'aime pas me faire commander, tu vois. Donc, je savais que pour travailler pour un patron, ça allait être très compliqué. Pour le patron et bien sûr pour moi. Donc, je voulais avoir un petit stand, payer mon loyer, mon assurance, c'est terminé. On vendait la marque de NTM, on vendait la marque de IAM, on vendait, tu sais, toutes les marques, la secret de connexion, on vendait tous les DJ, DJ Update, DJ Configure. Tous les CD de rap à l'époque, les CD de Neochrome, Jams, Alpha 520, ZRF, Camel Ancien. Comme c'était un stand indépendant, on prenait même les mecs, ils n'avaient pas la chance de pouvoir être en FNAC. Et du coup, c'est après, quand tu as eu le cliquier de bande de salope, ce buzz-là, que tu t'es dit que tu allais les faire toi-même ? Même pas. C'était à l'époque, on vendait les CD de Booba. À cette époque-là, quand on vendait ses CD, il n'était pas encore connu. Et c'était Zoxy, grosse force à Zoxy, merci à lui. Zoxy qui avait dit, ouais, j'ai un rappeur, quand je produis, j'ai un CD et tout. Et nous, on lui a dit, vas-y, on te le prend. Moi, j'en avais pris 500 pièces et Alpha 520, il en prenait 500 pièces à 2,50 euros. On lui donnait ses sous et puis il partait. Dès qu'il a signé en maison de disque, il arrivait, il nous a dit, ouais, non, je ne vends plus mes CD à 2,50, je les vends à 8,50. On lui a dit, attends, on travaille ensemble, tu ne peux pas remonter le prix comme ça. Ouais, on a dit, allez, gratte 50 centimes, ne va pas nous tuer quand même. Nous, on t'a fait connaître. N'oublie pas les gens qui t'ont sorti de la rue. Non, 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 c'est comme ça ou rien. Et après, on a dit, écoute, va te faire foutre, tu ne veux pas nous en ramener. Et puis, comme il y avait de la demande, on a falsifié son CD, on en avait fait en défaut, donc sans code barre. Donc, lui, quand il les voyait, il tombait dessus. Les mecs, il disait, faites-moi une dédicace, Booba. Lui, il regardait, il voyait qu'il n'y avait pas le code barre. Il disait, vas-y, casse-toi avec ton CD des puces, là. Il avait le mort. Et il avait fait le morceau, les clochards vendent mes copies aux puces, là. Il avait insulté Alpha et moi, et moi, c'était pas que j'étais en prison. Quand je suis sorti, c'est là qu'on l'a insulté. C'est pour ça qu'on vendait à tout le monde. Et donc, après, j'étais dégoûté un peu des rappeurs. Je dis, regarde, les mecs, ils ne sont pas connus. On leur vend leurs CD dès qu'ils sont connus. Après, ils t'envoient balader. Donc, je n'aimais pas ce côté de traiterie pour moi. Alors, j'ai dit, nous, on va créer une autre marque. On va un peu s'occuper de nous. Comme ça, il n'y a personne qui peut nous trahir. Si on se trahit, c'est que pour nous, tu vois. Ton histoire avec Nike, là. Parce que tu avais décidé, tu voulais mettre un terme à ton contrat. D'accord. Je suis obligé de les garder encore parce que j'ai signé les deux derniers mois de contrat. Donc, je suis encore avec les chaussures Nike. Mais je leur ai dit que j'arrêtais leur contrat parce qu'ils ont payé très cher Shakira. Et moi, ils ne me payent pas. S'ils ont payé 350 000 euros à elle, moi, il faut qu'ils me payent aussi autant d'argent. Parce que moi, je mérite au niveau de Shakira. Bah, en fait, non, il n'y a pas eu de partenariat. Par contre, il y a eu une équipe de Nike et Adidas à l'époque qui étaient venus, qui nous avaient dit, oui, on peut travailler ensemble. Et puis, en fait, on n'avait pas travaillé parce qu'eux, ils ne payent pas, ils ne donnent rien. C'était compliqué, ce n'était pas sérieux. Donc, après, moi, j'ai dit, non, je ne bosse pas avec vous. Et en fait, j'avais une paire de Nike à ce moment-là. Et comme j'avais une paire de Nike, j'ai dit, je vais leur lancer pour voir s'ils vont me redonner un billet. Parce qu'en fait, je n'avais pas bien parlé avec le mec, j'étais trop gentil. Et j'aurais dû lui dire, oui, mais attends, Shakira, vous lui donnez des 1 million d'euros pour qu'elle porte une paire de chaussures. Nous, on n'est pas Shakira, mais on va te la porter, ça va vendre. Et à la finalité, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a rien eu du tout. Alors, j'ai dit, tant que je n'ai pas ma marque de vêtements en chaussures, ils vont me payer. Ils me doivent de l'argent. Eh, fais-moi. Du coup, quand tu fais ça, on voit que tu es quand même au second degré. Je suis au second, bah oui, ça se voit. Il y en a, ils croient que c'est vrai. C'était bien, c'était des bons moments, parce que c'était des vidéos. Moi, tonton Marseille, je le kiffe. Enfin, tu sais, vraiment, c'est un bon gars. Il faudrait que tu lui fasses un interview, parce que c'est un très, très bon gars. Il a aidé tout le rap français. Et quand il venait, il venait tellement me voir. Il me faisait tellement des vidéos et ça buzzait tellement. Alors, il fallait que je trouve quelques petits trucs pour que sa chaîne, elle, elle se booste, tu vois. Je ne peux pas arriver à lui dire, ouais, oui, ah, non. Non, il fallait que je fasse un truc. Chaque fois, il fallait que je lui trouve un petit truc pour lui booster ses petites vidéos. Il fallait qu'il mange aussi. Et là, ça y est, et de nouveau aussi, regardez. Déjà, je ne voulais pas dire français. Enfin, closer, 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 closer. Je ne veux pas dire anglais, c'est sûr. Motherfuck, les anglais. We don't give a fuck, you know. Ni egg, ni pigeon, je suis le pivert qui casse le cul de ta go. Pour moi, en français, j'ai réussi. Non, moi, l'anglais, je suis zéro du tout. Tu sais, quand il y a des anglais qui viennent, je leur montre la calculette, je leur dis, ça fait tant. Yes, good, 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 je sais que dire ça. I love you, good, good, I love you, je sais que... Il y a trois mots que je sais dire en anglais. No share, no, no. Avec des mots français, tu vois. Déjà, j'ai des difficultés en français, alors imagine-toi mon champion. Sur un mot, je fais 14 fautes. Il y a cinq leds. Bon, mes amis, je pars à Miami faire un fut avec une copine Rihanna. Aïe, 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 je suis ou pas Morsail et le meilleur. Ok, pas mal de Morsail. Faut déchiffrer, hein. Moi, c'est des codes, hein. Attention. Moi, tu verras pas mes messages comme ça. Comme ça, si je finis au commissariat ou regarde un peu pour encore une affaire. Oui, t'as dit, si t'as dit ça, j'ai dit non, c'est pas écrit ça. Non, mais je fais beaucoup de choses d'orthographe. Tu sais, j'étais dyslexique à cause d'un prof à l'époque. D'ailleurs, ça a commencé comme ça, mon combat contre le raciste. J'ai eu un professeur, il m'a fait la misère comme personne. Donc, il m'a traumatisé. Et le français, j'avais peur de le lire. Tellement qu'il me traumatisait avec le français, tu vois. Un prof raciste comme tu en trouveras jamais dans ta vie. Et donc, j'ai fait une phobie. Donc, j'ai eu peur de le lire. À chaque fois, je voulais pas lire. Dès qu'on me disait, ben, lit. Non, je bloquais. Je voulais jamais lire. Donc, je suis très bon en maths. Je suis bon en plein de trucs, en histoire-géros, ce que tu veux, en sport. Mais en français, j'étais le dernier à ma classe de bouc. J'ai bloqué ça à vie, hein. CP, CE1, CE2, CM1. Quatre ans, je l'ai eu. Il m'a torturé. C'est pour ça qu'après, j'ai fait un combat pendant longtemps avec le raciste. C'était une vengeance. Mais c'est pas bon, la vengeance. Faut pas se venger dans la vie. J'ai quelqu'un qui te fait du mal, il va le refaire à quelqu'un d'autre. Et un jour, il va être perdant. Donc, ne vous vengez pas, les gens. Pardonnez. Je préfère qu'on me tue avec mon honneur, qu'on me déshabille avec mon dénoseur. Alors là, je suis un grand champion parce que là, à cette époque-là, j'ai pas fait esprit. Alors, beaucoup de gens me disent, mais t'es fait esprit. Alors, il y en a, je leur dis oui. Il y en a, je leur dis non. Comme ça, ils vont faire des débats entre eux. Ils vont dire, mais s'il m'a dit oui. Mais non, moi, il m'a dit non. Je leur fais la guerre. Comme j'ai des difficultés, des fois, à parler, tu vois, j'ai pas les mots. J'ai mélangé dinosaure avec mon honneur, tu vois. Je sais pas comment j'ai sorti ce mot-là. Bon, c'est vrai qu'il a été repris à plusieurs reprises. Même moi, je m'en rigole de mes conneries, tu vois. Même moi, je dis, mais je suis vraiment un con. Ce message-là, il était tellement pur dans ce que je voulais dire, c'est que j'ai mélangé les mots. Il y a des gens avec l'argent, ils sont prêts à vendre leurs potes, leurs frères, leurs mères. Et ça, ça me dégoûte. Je veux bien, on aime l'argent et tout. Mais l'argent, c'est fait pourquoi ? 10 000 euros, c'est 5 ans de papier de toilette. Si tu vas souvent en toilette, bien sûr. Donc, tu vois, en fait, c'est que du papier de toilette, l'argent. Donc, il y a des gens pour 5 000, 10 000 euros, ils sont prêts à trahir leurs potes, trahir leur army. Moi, j'aime bien, je suis sur le partage, je suis sans trader, tu vois. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui courent derrière l'argent. Ils ne courent plus derrière des vraies choses. Ils profitent avec leur famille, leur maman, leur papa. Après, quand ils meurent, ils sont en train de pleurer comme des chiens. Moi, je vais pleurer, oui, tout le monde pleure. Mais, au moins, profite le maximum que tu peux, tu vois. Des fois, les gens, c'est trop le business et après, ça tue les gens, tu vois. C'est le déshonneur, je crois. Déshonneur et j'ai dit dénoseur. Mettez-le dans le dictionnaire, s'il vous plaît, pour moi. Faites-moi un cadeau, quand même. Il n'y a même pas encore une rue Morsail. Pendant Forêt, ils attendent que je crève. Il n'y en aura même pas. On va mettre une à Clignanco, en fait. Oui, il y en a une déjà. Ah ouais ? Rue Paul Baer, Morsail. C'est moi, je l'ai rajouté. Cette photo, est-ce que tu as vu l'ampleur un peu ? Oui, je n'ai jamais compris, en fait. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi il y a eu des gens qu'ils ont partagé. Déjà, je ne suis pas beau. J'ai un chapeau. Et en plus de ça, l'affiche, elle est même... La photo, je ne l'ai même pas bien prise. Partager une belle photo de moi, je ne sais pas, moi. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend l'avion, il met tout le temps, bisous, je m'envole, et il écrit pareil avec les mêmes... Les mêmes fautes d'orthographe. Ça, j'adore. J'adore les gens qui s'écrivent comme moi. Parce que ça me fait plaisir, ils me soutiennent un peu, tu vois. Je ne suis pas tout seul dans cette galère. Ça, ça a vraiment tourné de partout. Genre à l'aéroport, ils sont tous en train de dire bisous, je m'envole. Mais est-ce que c'est vrai que de base, je ne voulais pas la mettre, pas la partager ? J'ai entendu dire que c'était pour une ex... Trop fort. Comment tu sais ça, toi ? La crème, vous êtes vraiment vrais, la crème de la crème, hein. Vous savez mieux que moi encore, même. Ouais, parce qu'il y avait une de mes ex qui me saoulaient. Elle me disait, je veux te voir, viens, viens, viens. Moi, c'était fini, c'est fini. Elle m'a fait trop de coups. C'est bon, casse-toi. Et en fait, elle voulait se remettre avec moi. Mais moi, je ne voulais pas trop me remettre avec elle. C'était une pieuvre, tu vois. Donc, au bout du compte, je lui ai dit... J'ai fait genre, j'étais dans un métro. Et j'ai vu une... Derrière, j'avais l'avion avec la meuf. J'ai fait genre, on croit que je suis à l'aéroport. J'étais dans le métro. Et j'ai pris la photo et je lui ai envoyé. Je lui ai dit, bisous, je m'envole, je pars. Je me barre. Et en fait, je ne sais pas, au mieux de lui envoyer, je ne sais pas, tout le monde l'a partagé. Et donc, tu n'es même pas à l'aéroport, là ? Je ne suis même pas à l'aéroport, là. Je suis dans le métro. Et elle t'a cru, du coup ? Elle n'a peut-être même pas cru, mais au moins, ça m'a laissé tranquille pendant un bon bout de temps. Sur ce coup-là, je n'avais pas voulu faire le meuf. Par exemple, je suis dans une vidéo. Je dis à des potes à moi, « Ouais, partagez ma vidéo. » J'ai fait une belle vidéo et tout. La vidéo, elle est carrée, elle est propre. Personne ne la partage. Mille vues. Chut. Je vais faire une autre vidéo. J'ai une glace au chocolat, exemple. Je vais dire, « Bon, vas-y, je pleure, on est à Paris. » J'ai une glace au chocolat. Je dis, « Bon, j'ai une glace à la vanille. Je suis à Miami. » Il fait, « Bon, merci, déjà vous cliquez. » Je raccroche. Je viens de me dire, « Regarde, il ne sait même pas si c'est une glace au chocolat. Il est con, mais il est con. » Il partage. Il y en a, ils viennent me voir et ils me disent, « Non, ça m'était con. » « C'était pas une glace au chocolat, c'était une glace à la vanille. » Je dis, « Ah bon ? » Je vais continuer à faire le con. Maintenant, ils le savent. Ah, il était pas mal. Une prostituée, un vendeur de drogue. Comment tu veux que je ne gagne pas ? Ça, c'était pour dire, « Voilà, on fait compte premier ministre, vendeur de drogue pour qui j'ai les sous. » Et la FEME, « Va faire signer. » Il y a un mec, il ne veut pas signer le contrat avec moi. « Vas-y, va te faire signer. » « 10 cents sous du bureau, tout va se passer pour le mieux. » Mais j'ai eu des voix, attention. J'ai eu des vraies voix. Beaucoup de gens ont voté Morseille. J'ai été convoqué. Parce qu'ils m'ont dit, « Oui, comment ça se fait qu'il y a des gens qui s'amusaient à marquer Morseille sur les trucs ? » Je dis, « Bah, je me présente. » Ils m'ont dit, « Oui, mais c'est pas comme ça, monsieur. » J'étais en garde à vue pour cette affaire. Mais après, ils m'ont relâché. C'est pas une garde à vue forcée. Je pouvais partir quand je voulais. Tu veux plus te présenter, là, c'est bon ? Si, toujours. J'aimerais bien. Là, les prochaines, tu te présentes. Ouais. Si tu avais des choses à leur proposer. Avec moi, vous travaillez moins, vous gagnez plus. C'est pas ça, quoi. Vous pouvez fumer votre shit. Personne ne vous emmerdera. J'augmente pour les gens comme nous. Il faut que j'augmente mes amis, quand même. On augmente ceux qui travaillent dans la caméra, les trucs comme ça, là. Interdiction de vendre de la drogue pure, là, la blanche. Le shit, vous pouvez. Interdiction d'alcool au volant aussi. C'est bien. Pédophile, beaucoup de peine de prison. Attention. On est quand même capables de faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est avec mon cher Nazim. Ça, c'est pour le film... Non, même pas. C'était pour un pote à moi. Il voulait que je leur donne un petit coup de pouce. S'ils n'arrivaient pas à décoller. Mais bon, après, moi, je les avais aidés. Mais ça n'a toujours pas décollé aussi. Mais c'était marrant. C'était une série. Non, ça, c'était une petite série avec des potes. Ils m'ont demandé. Et puis, j'ai dit, je vais venir jouer avec vous. Et c'était bien avec Nazim, qui est très sympa. Très bon acteur. Du coup, tu as fait ton propre film aussi. Tu as fait La Vengeance. C'est ça. Et comment t'es venu l'idée de faire ce film ? Parce que j'aime bien. J'ai dit, j'ai envie de faire un film. En fait, j'avais fait un CD. J'avais fait un son. J'ai réussi à le faire. Après, j'ai dit, je vais faire un clip. J'ai réussi à le faire. J'ai dit, je vais faire un album. J'ai réussi. Après, j'ai fait ma marque. J'ai réussi. Je dis, je vais faire un film. Mais je n'avais aucune technique. Je n'avais rien. Pas un cours. Je ne connaissais même pas comment il fallait faire. Mais je l'ai fait quand même. Même si avec des problèmes de cadrage et tout ça, on le fait quand même. Il ne t'entraîne rien. Comment ça s'est passé, le tournage ? Je suis méfarnaqué par un mec qui était un perchiste. Il m'avait dit, oui, moi, je suis un professionnel et tout. J'ai dit, oui, OK, d'accord. Je dis, je fais confiance. C'est ça, mon erreur. Je fais vite fait confiance. Moi, je ne cherche pas à fouiner, à regarder si tu me dis un truc, je te crois. Et c'est une erreur de ma part parce qu'il me prenait 60 balles par jour pour venir dans le clip. Je dis, ça va, c'était le moins cher que j'avais trouvé. Et donc, en fait, il avait mis un bout de bois avec un petit micro. Il me dit, non, mais c'est le meilleur micro parce que les autres gros micros, comme à la télé, le son, il est pourri. Ça, c'est le film du futur et tout. Moi, je l'ai cru. Le mec, il était venu. Il a pris les sous. 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 Et à la finalité, le son, il est tout pourri. Il est même plus que pourri. Même avec mon téléphone, je fais mieux. Je l'ai quand même sorti parce que j'ai dit, soit je le sors, soit je ne le sors pas. Et d'un sens, j'ai dit, vas-y, je le sors. Comme ça, il va voir que j'ai un problème avec un mec qui a du son. Et puis, il y aura un prochain film, il y aura un mec qui sera bon, qui viendra. En plus, dans La Vengeance 2, le son, il est déjà un peu mieux, non ? Oui, je t'avoue que j'ai regardé le 1. Mais moi, je ne me rappelle même plus du 2. Et il y aura La Vengeance 4 ou pas ? Oui, mais franchement, là, il va être bien. Là, je vais travailler vraiment professionnellement. Non, là, on va passer à un autre niveau quand même. Il faut arrêter un moment. Là, je vais vous faire un vrai film. C'est moi qui va m'occuper de tout avec mon ami Tom Tom et Sinox. Tu as des anecdotes du tournage ? Ah oui, à un moment, quand je s'abatte un flic, il y avait vraiment des flics qui sont arrivés et ils nous ont braqués. À terre, à terre ! Et on tourne un film, là. Et pareil au tribunal. Parce qu'on avait tourné au tribunal, d'ailleurs, merci au tribunal de Nanterre. On était derrière le truc, tu sais, des condamnés, là. Et vraiment vrai, il y a un bouton en bas. Mais il ne faut pas appuyer. Et puis nous, on était là, tout, tac, tac. Et moi, comme un con, je dis, c'est comme dans les films. Je dis, attends, je vais appuyer, je vais voir. J'ai appuyé. Les gendarmes, ils sont arrivés directs. Ils nous ont regardés, ils n'ont pas compris, en fait. On était en tournage. Ils sont rentrés, ils nous ont regardés comme si on était des martiens. Et nous, on était en train de jouer, en train de faire les trucs et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Et il dit, ben, on tourne, monsieur, vous faites quoi ? Ils sont rentrés par une autre porte. Est-ce que tu parles de cette scène ? Bravo, tu es trop fort. Ouais, bravo, tu es très fort. C'est cette scène-là. Bravo. Vous avez un regard bien énervé, monsieur. Comment on dit chez vous ? Oui, c'est ça. Vous avez un regard bien ZF. Maria, très forte. Ah, Maria, c'est la future. Elle a un million sur tous les réseaux sociaux. Juste parce qu'elle danse comme ça, les gens, ils cliquent. Et du coup, on voit ton frère, ZF, et il devient quoi ? Il vient, il a ouvert un petit restaurant sur Argenteuil. Et puis, lui, il a voulu arrêter la musique. Bon, après, c'est son choix personnel. Mais moi, après, j'en ferais jusqu'à 70, 90, c'est comme à mort. Ce n'est pas un truc que je veux faire pour arrêter, tu vois. C'est un truc que j'aime bien faire. La sape et tout ça, à vie. Est-ce que c'est vrai que tu as failli jouer dans la haine ? Oui, exact. Bravo, tu es fort, toi. Alors, quand j'étais petit, j'étais à Rouen, chez mon oncle, parce qu'il était recherché à l'époque, à Homo, que Dieu le protège, il est décédé. C'était un homme, il avait un bar à barbesses en chauchoir. Il était recherché, donc, il était planqué à Rouen. Et eux, ils croyaient qu'il était reparti dans l'oblède. Donc, après, il y a eu prescription tellement que ça a mis du temps, tu vois. Et donc, je partais en vacances chez eux là-bas, souvent, chez mes cousins et mes cousines. Et donc, ils ont tourné à Rouen, la haine, tu vois. Et moi, j'étais petit, je les ai vus tourner. J'ai dit, oh, moi, je veux tourner aussi dans le film, je veux être dedans. Et l'organisateur, il dit, oui, oui, vous allez tourner dedans. Restez là, faites pas trop de bruit, soyez sages, jouez ici. Après, on va vous appeler. Alors, ils nous avaient ramené des trucs, tu sais, des marges, des conneries, tu vois. Et tenez, vous restez là, vous restez ça. Moi, j'étais content, on va tourner dans le film. On était prêts, tout ça. Après, à un moment, on voit les trucs qui commencent à démonter. Tu sais, les mecs, ils démonter, ils démonter les trucs et tout. On a marre, on avait mal aux jambes. On attend, ça faisait, je sais pas combien de temps. On dit, oh, et nous ? Ah, c'est pas nous, hein, faut voir avec les autres, ils nous ont carottes, tu vois. On a cru qu'on pouvait, mais on n'a pas pu, mais au moins, on était là, tu vois. J'avais vu tout le monde à l'époque, Vincent Cassette, tout ça, là, quand il jouait, quand il marchait, là. Avec Hubert, Hubert, très gentil. Et Saïd, maintenant, c'est mon pote, tu vois. Mon chien cricket, il est mort. Un policier l'a écrasé. Je te jure, je vais te rentrer ton gyropare dans le cul. Le chien cricket n'existe pas, en fait. Ah non, il y avait un chat, un chien cricket, mais il n'est pas mort, donc j'ai fait la comédie. Dans cette vidéo, on ne le voit pas, mais il y avait une autre vidéo, je ne sais pas si il y était, je le mettais, genre, dans un carton pour le revendre. Il était un peu plus, mieux encore. Ben, cricket, c'était un petit chien d'une amie à moi que je connaissais, qui était très sympa et qui nous l'avait laissé parce qu'elle partait en vacances au ski. Il était là, alors moi, j'étais là, en train de faire mes vidéos, et j'ai dit, putain, il y a un chien, il faut que je fasse un truc, tu vois. L'histoire de cricket. Il y a aussi ça, j'aimerais savoir s'il est vrai ou pas. Je te dirais toute la vérité sur ton site, mon cher. Eh oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non ? Alors, à ton avis ? Ah, c'est ça mon secret. Tu as dit que tu faisais la vérité. J'ai dit que tu faisais la vérité. C'est rentré en direct, hein ? Mais bon, la prochaine fois. Là, c'était, en fait, contre moi, je joue, mais là, c'était un... Ils ont retravaillé. Et tu as une passion pour mes deux-mêmes ? Étonnant, non ? Alors, soit je me branlais ou soit, je ne sais pas où, j'étais en train de dormir, mais je ne sais pas ce que j'étais en train de faire comme connerie. Ça, c'est un montage, on dirait, parce que je ne me rappelle pas quand j'avais fait cette gueule. Ou peut-être que je dormais comme ça, et quelqu'un m'a pris en photo. Ouais, ça se peut parce que j'avais la tête de... Ouais, ça se peut que c'est moi qui dormais. Tu as vu que l'Afrique, je suis somnambule. Ah non, ça, c'est moi qui ai dû rajouter ça. Quand il y a une connerie, c'est moi. Et tu as vu, on a vu plusieurs montages, donc sur toi, il y en a eu plein depuis le début de ta carrière. Et il y en a surtout, Truant de la collab, est-ce que tu les connais ? Oui, ils sont très sympas. Franchement, ils font un très bon boulot, hein. Et je les remercie, j'en ai rencontré quelques-uns. Et franchement, ils m'ont fait toujours des super beaux cadeaux pour mon anniversaire. Ils m'ont rendu en teubé, en tout, mais ils ont fait du bon travail. Tous les ans, pour ton anniversaire, ils te sortaient des vidéos ? Ils me font un cadeau, ils me font tout ce que j'ai fait dans l'année. Ils le coquetellent, un putain de cocktail Molotov, et puis ils me le sortent sur les réseaux sociaux. C'est ça, voilà. Travaille de fou, hein. Et quand tu vois que moi, mon film, le son, il est tout pourri, et là, c'est le monde à l'envers. Avec Cortex aussi, 80, des pyramides. Très bon gars. Ah non, ils sont forts. Oui, ils continuent à le faire, ils sont très gentils, je les remercie d'ailleurs. Ils sont plusieurs, hein. Ils sont dans toute la France, dans le même, en Belgique et tout, partout. Ils sont très chauds et ils sont très très bons. On a rencontré deux ou trois qui sont venus me voir au Pusati en cours, puis on a discuté et tout. Ils sont très sympas, ouais. Pour finir, qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a en préparation ? Bah, en préparation, là, j'ai une série, là, je vais être SDF. Donc, genre, je vais être en slip, je vais sortir de chez moi en slip, et il faut que je me démerde sans l'aide de personne. Je trouve des habits, il faut que je mange, il faut que je me démerde. Donc, c'est une grosse série qui va sortir avec TomTom. Donc, on est en train de la préparer, là. Et c'est un truc que je voulais faire depuis très très longtemps. Et ça, ça va être un bon truc. Comment faire pour se démerder ? Pour voir si je suis capable, déjà. Et j'ai pas le droit de, si quelqu'un me reconnaît ou quoi, j'ai pas le droit de prendre son aide. Donc, il faut suivre cette série-là, elle va être pas mal. Tu vas kiffer, mon champion. Alors, le mot de la fin, je remercie mes deux amis qui sont là avec toute leur équipe. Allez sur cette chaîne, cliquez si vous êtes les meilleurs. Si vous cliquez pas, vous êtes des grosses salopes. La crème, c'est les numéros 1 sur le site internet. Merci à tous ceux qui vont s'abonner sur cette chaîne et qui regardent ces vidéos-là. Je vous ferai un cadeau, voilà. Ok, c'est Morsail sur la crème. Cliquez, bande de putain de salope. Cliquez, laissez-moi un message. Cliquez, cliquez. Cliquez vite, hein. Parce que moi, je suis l'olant. Sous-titrage Société Radio-Canada